Hey c'est là tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis, nous sommes là de retour sur Call of Duty Malen Warfare ! 3, 3, ça fait longtemps que je n'avais pas fait le Malen Warfare, je sais pas, sur le coup ça m'avait donné envie. Alors nous avons des nouveautés, et la fin est proche, puisque la saison 1 se termine dans 13 jours. Ce qui veut dire que nous allons avoir la saison 2, non pas le 1er février, mais le 8 février. Donc le 8 février, nous avons la saison 2, mais attention, est-ce que nous allons avoir une saison 2 qui va être repoussée ? Parce que souvenez-vous, historiquement, les saisons 2 sur Call of Duty ont toujours été repoussées. Que ça soit sur Vanguard, que ça soit sur MW2, et même d'ailleurs je crois Black Ops Cold War, les saisons 2 ont toujours eu un petit peu de mal. Est-ce que celle-ci sera l'exception qui confirme la règle, la réponse dans 13 jours ? Enfin un petit peu moins, parce que je pense que si ils la repoussent ils vont nous le dire avant. Enfin bref, on est là, y'a des nouveautés, alors saison 2, les rumeurs, y'aurait Rebirth's Island. Rien que ça mon petit pote ! Je ne dis pas plus, rien que ça y'aurait Rebirth's Island, et puis on verra plus s'y affiniter. Normalement dans les rumeurs, c'est Rebirth's Island sur la saison 2, Verdans sur la saison 3 pour l'anniversaire, enfin... I don't know, je ne sais pas, parce que l'anniversaire de Warzone c'est en mars, aucune idée. Bon y'a des rumeurs, c'est pas ce qui manque. Des infos... des infos moins. Mais bref, on va se baser sur le sur, les nouveautés. On est là, dans les défis hebdomadaires. Semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh putain, je sais bien compter ! Nous arrivons sur la dernière semaine, la semaine 8. Ce qui veut dire que la semaine 8 va durer 2 semaines. Ils ont mal calculé leurs coûts. C'est la fin de la saison, c'est dans 13 jours, 4 heures et 4 minutes. Mais là, donc là, la dernière semaine va durer 2 semaines, je crois, je pense, j'imagine. Enfin bref, enfin nous arrivons à la fin. Ce qui veut dire que, bah on a déjà un nouvel item à débloquer pour cette semaine qui s'appelle Affaire Urgente. Il faudra terminer des défis. On va voir ça, qu'est-ce qu'on va faire. Et on va pouvoir enfin débloquer ce magnifique camouflage. Ah, c'est quand même dégueulasse. Bon après, je veux pas les goûts et les couleurs. Mais 8 semaines de défis pour ça ! Franchement, ils auraient pris une arme d'une couleur unie. Ils auraient chié dessus. Je crois que j'aurais préféré le camo. J'aurais dit, tiens, c'est original. Là, 8 semaines pour ça, la déception ! C'est même pas animé ! Pardon, excusez-moi, je suis parti dans les aigus. C'est même pas animé ! Non, c'est même pas animé ! Tu vois, à la limite, ça aurait été animé, un truc, tu sais, genre une petite danse ou les ou les. Ok, mais là, mais il est naze le truc ! Bon, ça, normalement, c'est le camouflage que tu débloques, je sais pas, en faisant 10 tirs allongés, quoi, tu vois. À la limite, tu dis, ok, voilà, 10 tirs allongés, ce camouflage-là, je le mettrais jamais. Il est dégueulasse. 8 semaines de défis pour ça, franchement, déçu. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Et on a ça, alors ça, c'est, je crois que sur MTZ, c'est MTZ-762, c'est un kit qui rend l'arme jolie, quand même. Donc, je crois pas que c'est... Ah non, c'est une variante ! Attends, on dirait une variante. Ah oui, c'est une variante, parce que d'habitude, on débloque des trucs, tu sais, genre... Là, c'était une nouvelle arme, là, c'était un kit, ça, machin, des kits, des kits, 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 kits. Et là, non, en fait, c'est une variante. Ah d'accord. Ah, ils avaient plus d'idée, hein. Bon, on va quand même le débloquer, mais bon. Et on a un nouvel event qui s'appelle The Boys, Semaine de Vorts, qui d'ailleurs, on a bientôt terminé. On a avancé un petit peu hier gentiment, on a un petit truc, voilà. Le composé V en porte-bonheur, ça, c'est bien. Et on a d'autres trucs, donc, je pense que d'une manière générale, je parle pour tout le monde, ou en tout cas 99%, déjà, déjà, il y a un truc qui... Genre, le truc qui nous intéresse dans l'image, c'est ça. Pourquoi on a un espace vide, énormissime à côté ? Ça va me mettre ça un peu plus petit, mais genre partout là, comme ça, en plus, tout... Enfin, c'est vraiment, mais c'est mal foutu. Je suis pas un professionnel, mais en tant que consommateur, je peux te dire, il l'aurait mis un petit peu plus bas, un peu plus petit. Déjà, on aurait vu le logo The Boys. Parce que là, la moitié de l'image, elle est vide, il n'y a rien. Et la récompense, attention, la récompense... Voilà. Alors, c'est un camouflage qui est certes extrêmement original. On va dire que c'est absolument jamais vu. Je pense que je parle au nom de tout le monde. On avait absolument jamais vu ce camouflage-là. Donc, je suis très content que l'event Vogue The Vault soit là. Parce que c'est vrai que le camouflage qu'il nous propose, je pense, pour parler pour tout le monde... Ah bah non, on l'avait déjà vu. Ah bah... Mais c'est celui-là, en fait. C'est celui-là, mais en... Ils ont juste changé les couleurs. Ok. Non mais c'est bien. Bah... Ok. Non, non, mais c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ha 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 ! Ok, non mais... Je pensais qu'on allait avoir un truc un petit peu plus original. Non, c'est le même. C'est le même, ils ont juste changé les couleurs. Même avec une IA, t'as mieux, hein. Genre que là... Ha 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 ! Tu vois, à la limite, ce qu'ils auraient fait. Mais mettons... Mettons, j'ai cette idée-là, mais genre... Genre, ils auraient fait ça, mais avec un truc qui pourrait être vraiment cool, qu'on a jamais fait sur l'histoire de Call Of. Et comme là, je vois, ils sont un petit peu dans le camouflage, le fait de pouvoir changer un petit peu les couleurs. Genre, ils te mettent ça, et toi, t'as une petite barre comme ça, où tu peux changer les tonalités. Tu vois, rouge, bleu, vert... Comme ça. Juste, tu osciles à droite et à gauche. Et rien qu'avec cette petite barre-là, ça change les couleurs. Bon, là, je pense que tu prendrais le travail de la moitié des graphismes de chez Activision, mais... Bah oui, parce que sinon, après, derrière, il y aura plus beaucoup de boulot. Les gars ! J'ai une vision quadricouleur. Vous l'avez vu, cette... Ha ! Je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo. J'ai une vision quadricouleur. C'est dingue, non ? Attends, faut que je la retrouve. Voilà, c'est celle-là. Quadricouleur. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'il y a quatre couleurs primaires. Quadricouleur. C'est pas mal. C'est quatre couleurs. Ils sont quatre couleurs. Quadricouleur. Ha ! Ça, c'est les développeurs d'Activision le matin ! Ha ! Ha ! Ha ! Ça, ça va ! C'est le premier que j'aimais, hein ! Pas mal ! C'est une place que j'ai eu il y a deux semaines, j'ai rien que j'ai lu, et je le dirai à Valérie lui-même. Ça fait grave. C'est une terme que tout le monde connaît, qui se dit en anglais, en italien, en espagnol, en français, dans toutes les langues. Ils sont quatre couleurs primaires. Ha ! C'est quatre couleurs de la... Tu voulais quatre couleurs de la France, aujourd'hui. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Et le mec en face, il est comme... Mais il me raconte quoi, ce con, bordel ! Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Ouais, ouais, c'est génial. Ha ! Ha ! Ha ! Ça ! C'est le designer de chez Sledgehammer Game. Il arrive le matin... Eh, les gars, pour l'EventVunk, on change les couleurs. Voilà. C'est une idée que j'ai eue ce matin. Ça fait deux semaines que je l'ai, j'ai rien voulu dire à personne. Franchement, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé pour moi. C'est incroyable. Ça se dit dans toutes les langues. Tu vois, franchement, en italien, en français, machin... Ha ! Ha ! Voilà. Je les imagine comme ça le matin au bureau, tu sais. Ah, merde. Je sais pas qui c'est sur les trucs. J'ai juste vu la vidéo passer, ça m'a fait mourir de rire. J'ai aucune idée qui sont les gens, etc. C'est pas le sujet. Voilà. Donc, on a quand même également des nouveaux modes de jeu. Tels que Shipment 24 sur 24. Une Moshpit Modern Warfare. Deux. Avec Farm 18. Crown Raceray. Kronkren Hotel. Shoot House. Et Mercado Salmas. T'as passé un an à vouloir esquiver la moitié de ces maps quand tu joues aux multijoueurs. C'est sympa d'avoir fait une playlist en les rajoutant dessus. Franchement cool. On va bien évidemment pas y aller. Alors, on a quand même une nouveauté. Qui est l'escarmouche par équipe. Nous allons tester ça ensemble. Voilà. Oh putain, c'est sympa. Là, regarde ça. C'est incroyable. Incroyable. De mieux en mieux. Ah ouais, c'est fou. Escarmouche en 6v6. Le gars, il a dit, j'ai une idée. Ça fait deux semaines, j'ai rien voulu lui dire à personne. Escarmouche 6v6. Voilà. Escarmouche 6v6. Voilà. Il y a... On connait l'escarmouche 2v2. On connait l'escarmouche 3v3. Là, ça fait deux semaines. Escarmouche 6v6. C'est incroyable, non ? C'est incroyable. Dommage, j'aurais même pu faire une petite quad feed, ça se trouve, en escarmouche. J'ai jamais vu ça, par contre. Ça fait bizarre, quand même, hein ? Ah, il y a un drapeau, ouais. Oh my god. Oh, le 360 infini après. Oh la vache, le gars, c'est un tueur. C'est un tueur. Oh, le menteur ! Ouais, je trouve que ça enlève un petit peu le charme de l'escarmouche, le 6v6. Là, sur le coup, comme ça, je sais pas. Surtout que l'escarmouche la trouve insipide, dans le sens où, bah tu vois, même à l'époque de Minecraft 2019, là où l'escarmouche est sorti, donc le papa de l'escarmouche, ils avaient fait un truc que chaque manche gagnée, tu gagnais un camouflage sur ton arme. Voilà. C'était il y a 4 ans. Eh bah... Tu vois, ils auraient pu garder ça, en disant, tiens, c'était une bonne idée. Bien, on la garde comme ça à chaque manche, t'as une petite récompense pour avoir gagné la manche, etc. Et ça s'accumule. C'était cool. Eh bah... non. Voilà. Là, je le sens. Voilà. Donc, euh... Tu vois, ça qui me dérange des fois un petit peu, c'est que les bonnes choses du passé ne sont pas forcément... ne sont pas forcément gardées. Ah bah, regarde. Il y en a deux, ils se sont déjà barrés. Ils se disent, franchement, c'est quoi cette merde ? Je me barre. Franchement, c'est la première fois que je teste l'escarmouche en 6v6. Je lui referai pas d'autres games dessus, hein. Eh, les gars ! S'il vous plaît, quoi ! Franchement, je trouve que c'est zéro intérêt. À la limite, quand tu joues en 2v2 sur une petite map, il peut y avoir un côté cool, tu sais. Même 3v3, à la limite. Mais là, escarmouche par équipe, euh... Je trouve que c'est nul. Voilà. Je... Je sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas de goût. Bah, tu l'as vu même dans la game, hein. Même les gens, ils jouaient, ils étaient pas convaincus. Ils se sont barrés au fur et à mesure. Alors, voyons voir les défis de la semaine. Allez, vas-y. On va essayer de faire ça. 20 opérateurs en visant. Avec... Et... Jackheadhunter. Bah, ça, ça va être facile, à la limite. Allez, bah, c'est quoi ? On va se faire un petit chipement pour la forme, allez. Alors là, il faut faire des kills... En visant. Ah ouais, j'avais oublié le chipement, tiens. Ah, mais... Ok. Attends. Attends. J'ai envie de... BANDE FISSE DE PUTE ! Non, pardon. Les gars, il reste que fond de map. Il bouge pas ? Oh ! Celle-ci, c'est la bonne. Mais c'est de la merde, ce truc ! Mais c'est de la merde ! Putain, mais c'est de la merde ! Mais c'est de la daube ! Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leurs défis de cons ! Mais c'est de la daube ! En plus, ils te font faire des headshots avec le Jack Bullseye ! Quand ils savent que ça a la même précision qu'un onglet incarné ! Putain de bordel de merde ! Je veux pas m'énerver, mais je commence à m'énerver ! Je crois que je vais enfoir faire des conneries ! C'est parti 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 ! Ah, il est mort, il est mort ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! J'peux pas, j'peux pas. Et bah voilà ! C'est terminé ton défi ! Ha 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 ! Je lui chie dessus, ton défi ! Voilà, nous avons donc effectué trois défis de la semaine. Et oui, mesdames et messieurs. Et donc là, on va aller en Urzikstan, où il faut ouvrir des coffres à Holton. Alors, l'automne, est-ce que là, c'est... Tu vois, la limitation là, je pense que là, c'est pas l'automne, tu vois. Je pense que dans l'automne, il faut vraiment aller dans l'automne-tonne. Ouh là ! Eh ! Non, 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 non ! Ouh, putain, on me tire dessus ! Fuuuuck ! Salut mon petit pote, comment tu vas ? Ça va bien ! Ouah, ça va super bien ! Arrêt du cœur ! Merci pour le goulag ! Voilà, il était sympa, on est tombé sur un mec sympa. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon, normalement. Le doute m'habite, hein. Ah bah voilà ! Le doute m'habite plus ! Donc là, on a fini cette mission-là. Il nous reste un défi à faire. Oh, un coffre, légendaire. Un coffre... Ah bah c'est bon ! Terminé les huit défis hebdomadaires, c'est bon ! Oh my god ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai débloqué la variante de l'arme ! Et j'ai débloqué ce camouflage absolument incroyable ! Oh my god ! Y'a rien qui peut m'arrêter maintenant ! Je suis invincible ! Ah, ça pue du cul, hein ! J'avais envie de prendre l'échelle, mais j'ai comme l'impression que ça sent un peu le hareng fumé, là. Get out of here ! Please ! Don't kill me ! I'm innocent ! Ah, il s'est fait buter par la frappe ! Oh my god ! Le petit enfoiré, hein ! Le petit enfoiré ! Ouais ! Ça va, c'est bon... C'est pas... Voilà quoi, hein ! C'est bon ! J'sais pas non plus... Voilà, doucement. Ha 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 ! J'ai volé le kill ! J'suis vraiment un enculé ! Ha 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 ! I am... Un enculé... Bon, tu sais qu'il y a le gars qui est sur le toit, hein. Ça, c'est pas une surprise ? C'est le repère aux fourbes. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est un enculé qui est sur le toit... Ah, c'est un enculé ! Ah, je l'ai pas du tout... Je suis vraiment qu'un fils de pute ! Allé ! ZAAAHAHAHAHAHAHAHA Oh my God, je suis une merde, je me... Moua, 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 moua... Moua la 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 la... Hé, franchement, quand tu joues comme ça... C'est pas... C'est pas difficile de faire top 1, tu sais, quand... Quand tu veux jouer combat d'enculé, hein... Meta... OH OH, OH MY GOD ! OH, je l'ai enfin, les gars, je l'ai, c'est bon ! Wohohohooo ! Ohh, oh la la les gars, les gars, les gars, soyez pas jaloux ! Regardez ce que je viens de débloquer ! Non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, les gars ! C'est une dinguerie, ça y est, enfin ! Oh, j'ai huit semaines, deux mois de défis pour enfin débloquer cette petite dinguerie, mon pote ! Regardez-moi ça ! Camouflage, événement ! Vous êtes tous jaloux ! Ah, vous transpirez la jalousie, c'est dégueulasse ! Et on a débloqué également une variante qui s'appelle « Affaires urgentes ». Oh, les gars ! Oh, maman, regarde-moi ça ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, l'inspection d'armes compli... Oh là là là, c'est une dinguerie ! Oh, c'est une dinguerie, oh, c'est une dinguerie, oh, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie ! Et regarde, regarde ce camo ! Regarde ce camo ! Hé, l'orion, tu peux être recouché ! Matière noire, tu peux être recouché ! Interstellaire, tout ce que tu veux inadmissible, inadmissable ! Pfff ! Huit semaines de défis pour cette petite beauté, là ! Ah, je vous vois, là ! Vous transpirez la jalousie, bah ouais ! Ah, Sky et tout ! Comment tu l'as eu, ce camo ? Il est trop beau, et tout ! Huit semaines ! Huit semaines pour débloquer ce camouflage ! Incroyable ! On va se faire une petite gamarée, quand même ! C'est une folie, c'est une folie ! Il aurait été animé... Ok ! Ou avec une petite flamme sur le côté, un petit dégueulis... Un truc, tu vois ! Là, on dirait le papier peint de ta grand-mère ! Papier peint de ta grand-mère ! Genre, le ca... le seul... Soyons complètement honnêtes et cohérents ! La seule raison pour laquelle tu mets ce camouflage-là, c'est parce que t'as mis huit semaines pour le débloquer ! Qu'en temps normal... Mais... Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? En temps normal, ce camouflage-là... Même pas, tu le regardes ! Même pas, tu passes dessus ! Là, tu le mets juste parce que t'as mis huit semaines pour le débloquer, sinon... Tu lui portes zéro intérêt ! Même la variante, elle est incroyable, franchement... Ça, c'est une variante dans la boutique, ils pourraient te la vendre 2400 points CP... Je l'achète ! Je l'achète ! Je l'achète ! Oula ! Ce camouflage-là, il est déjà sur un autre Call of Duty, non ? Peut-être, ça se trouve, c'est un camouflage historique, hein ? Je fais le pitre depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, c'est un camouflage... Genre, il a une signification, il a un truc, tu vois ? Oh ! Nooooon ! Man, il y avait un truc à faire, hein ! Bon, c'est fini, la game ? J'ai l'impression que ça fait... Ça fait trois jours qu'on est dessus, là ! C'est fini un peu, la game, ou quoi ? Merci ! Merci ! Merci ! Putain, j'aurais bien aimé avoir une Killcam avec ce camouflage, mais bon... Bah, forcément, eux, ils les ont pas, quoi ! Ils les ont pas, bah oui, non, bah non ! Ah non, il a même pas de camo ! Regarde ! Tellement... Il a été impressionné ! Il a dit, tu sais quoi, le mieux, je mets pas de camo ! Y'a tellement pas de camouflage qui peuvent rivaliser avec celui que t'as, que je préfère ne rien mettre ! Bah, huit semaines de défis pour ça ! Bah, oui, c'est... Oui, c'est de la merde ! Oui, je suis déçu ! Je m'attendais pas à grand-chose, je suis quand même déçu ! Oh, attends, quoi ? Regarde Twitter, un communiqué Xbox à propos d'Activision ? Oh, la vache ! Y'avait 22 000 personnes dans la team, ils ont viré 1900 personnes ! 1900 personnes ont été virées ! Alors, c'est pas que Activision, c'est Bethesda et plus ! Donc, les gars, ils viennent de racheter pour 70 milliards de dollars Activision ! Et là, ils disent, bah, tu sais quoi, allez, on a plus de thunes, les gars ! Donc, bah, vous, vous dégagez ! Mais je vois, en ce moment, y'a plein de trucs comme ça ! Riot, y'a eu des problèmes ! Y'a d'autres sociétés comme ça ! Tu sens que, économiquement, y'a pas mal de trucs qui bougent beaucoup ! C'est... Donc, tu sais pas qui sont ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient, c'était quoi leur rôle, etc. Sûrement que c'était des rôles qui n'étaient pas forcément primordiaux dans le développement du jeu et de l'entreprise ! C'est vrai qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, y'a beaucoup de choses qui se sont faites en ligne, qui se sont faites à distance, et beaucoup de choses ont changé ! Et depuis, bah, maintenant, le Covid s'est un peu passé ! Bah, y'a plein mal de postes qui étaient essentiels pendant le Covid, qui ne le sont plus réellement maintenant ! Y'a des pocs... En fait, techniquement, je pense que c'est ça ! Y'a des postes qui se sont créés par nécessité pendant le Covid, que maintenant ne sont plus nécessaires parce qu'il y a plus cette période-là ! Donc je pense qu'il doit y avoir un lien de corrélation par rapport à ça ! Et du coup, la dernière news aussi ! Le prochain Call of Duty qui va être fait par Sledgehammer Games, c'est en 2027 ! Donc là, le petit programme des années à venir pour Call of Duty, on le connaît cette année, c'est très yarche ! Nouveau Black Ops ! Black Ops Golf War, suivant les rumeurs ! L'année prochaine, une séquelle de Black Ops 2 ! Donc en gros, un Black Ops 2 remaster, un peu comme on a MW3 cette année, mais plus axé Black Ops 2 ! En 2026, un nouveau jeu d'Infinity Ward, Modern Warfare 4 ! Et là, un nouveau jeu de Sledgehammer Games en 2027, Advanced Warfare 2 ! Bam ! C'est dans les papiers ! Bah, de toute façon, vu la fin de la campagne de Modern Warfare 3, c'est obligatoire qu'il y ait un Modern Warfare 4 ! Tu le sais ! Bêtement, tu le sais ! Je pense que Sledgehammer Games, ils vont faire un nouveau titre ! Ou la suite de Advanced Warfare, parce que... Bah... Moi, je suis pas... Je fais pas partie de ces gens-là ! Mais il y a des gens qui disent « Ouais, ce serait bien la suite d'Advance Warfare ! » Ah bon ? Ok ! Bon bah... Non ! Personne n'a demande... Enfin... Ouah, enfin une minorité, quoi ! On les connaît en ce moment, les minorités, elles sont quand même plutôt bruyantes ! Mais... Du coup, moi je verrais bien une nouvelle série ! Une nouvelle série ! Parce que là, bon savoir, les reboots, des reboots, des reboots... Voilà ! Voilà ! Moi, je verrais bien Apocalypse Warfare ! Monde hypothétique ! Une apocalypse ! Un peu genre... Ellis Book, le livre d'Eli ! Magnifique film avec Dazel Washington ! Incroyable ! Un peu dans ce style-là, tu vois ! Genre, il y a une apocalypse ! On arrive après ! Tout est détruit ! Les arbres, elles sont faites un petit peu... Un peu rudimentaires ! Tu sais, genre un peu Far Cry ! Tu vois, un truc comme ça ! Ça serait pas mal ! Bon, on aura le temps ! Mais voilà le programme ! Voilà le programme ! C'est tout ! Ou un Ghost 2 ! Mais Ghost, c'est pas... C'est pas Infinity Ward ! Mais effectivement, après, ils pourraient peut-être prendre la directive ! Un Ghost 2 pourrait être un truc intéressant ! Pourrait être un truc intéressant ! Pourrait ! Pourrait ! Merci bien !